Salut les filles, j'espère que vous allez bien Donc me voici enfin On va commencer tout de suite la vidéo Parce qu'il y a énormément Énormément, énormément de produits Je ne sais même plus Par quoi commencer Alors on va commencer On va faire dans l'ordre, on va commencer par les produits soins Et après je finirai par le maquillage Donc au début je voulais faire Une vidéo Révélation et déception de l'année Mais bon j'aurais fait une vidéo d'1h30 Donc j'ai décidé de faire en deux parties Cette mérévélation et je ferai une vidéo déception Donc on va commencer peut-être par Les produits pour le corps Alors Je vais d'abord citer Comme ça je n'oublierai pas Mais je pense que je vous ai tellement soulagé que vous avez compris C'est mon exfoliant Et mon beurre corporel à la noix de coco De chez The Body Shop Pour moi c'est mes révélations De 2011 Ça va être de 2012, 2013 C'est vraiment mes favoris Je les kiffe trop Et je pense que je les rachèterai une fois que j'aurai fini Tout ce que j'ai à finir Et après peut-être que je resterai qu'avec ces produits là Enfin bref c'est vraiment mes chouchous Il y a aussi Un produit Je n'ai toujours pas fait la revue Je voulais vous le faire parce que j'ai vraiment kiffé C'est Pink Marmelade Comme ça Et Donc je l'aime autant que celui-là A la noix de coco de chez The Body Shop Donc là c'est au pamplemousse Ça sent super bon Donc comme vous pouvez voir Au fait c'est du sucre Avec des huiles essentielles Et bien sûr de la pamplemousse Ça sent super bon Et c'est super efficace Je l'aime beaucoup Donc on va essayer de pas trop s'éteindre sur Sur les produits Sinon on est encore là demain En produit soin Il y a aussi donc la marque Belle à croquer Donc je vous en ai déjà parlé Je vais vous montrer en fait Mes deux produits Chouchou fétiche de la marque Je vais commencer Vous comptez sur le corps Par la mousse Tentation au chocolat Donc c'est une mousse au chocolat Pour le corps J'arrive pas à l'ouvrir Bon j'arrive pas à l'ouvrir Mais bon Il me reste pas beaucoup Il me reste vraiment un fond C'est un soin en fait Que vous mettez Vous laissez poser Ensuite vous allez vous rincer Et vous avez la peau tout douce Nourrie C'est vraiment super Donc je le kiffe Je vous en ferai une revue Enfin je vais pas dire cette phrase Parce que sinon Pour chaque produit Je vais vous dire ça Et sinon mon produit vraiment Number one de la marque Ça reste bien sûr La guimauve Non Le nuage de crème A la guimauve Donc qui sent bien sûr La guimauve Ils sont trop trop bons C'est un de mes produits chouchous Que je rachète Et rachète Et rachète Je le kiffe Donc voilà Donc belle à croquer Ça a vraiment été Une belle révélation pour moi J'ai d'autres produits Mais là c'est vraiment Mes deux produits Chouchous Fétiches Que j'adore Ensuite En produit pour le corps Est-ce que j'ai autre chose Non je crois que je voulais Je voulais vraiment Vous parler que de ça Après je vais pas vous parler Gé douche Et quoi que ce soit Sinon on aura demain Là c'est vraiment The body shop En général De toute façon Même les autres Senteurs Sont aussi bien Mais vraiment C'était la note coco Et ces produits là En produit soin J'ai aussi Je vais vous parler De mes nettoyants Tiens Donc je vous préviens Que déjà ça fait longtemps Que j'ai pas fait de vidéo Donc je suis un peu à la ramasse Et comme j'ai dit tout à l'heure Sur Facebook Je suis un petit peu patraque Aujourd'hui Donc je suis pas au top De ma forme Donc je suis un peu au ralenti Mais bon On va y arriver J'y crois Donc en produit soin Donc là ça va être Pour le visage Je vais vous parler De deux nettoyants Le premier C'est celui-là De chez Aven Donc c'est le Cleanance C'est un gel nettoyant Sans savon Donc pour peau jeune A problème Donc j'ai utilisé ça Mais ça fait des mois Enfin des mois maintenant Que je l'utilise Et franchement C'est super économique Il est vraiment très très efficace Même si vous avez pas forcément Une peau à problème Parce que moi j'ai pas non plus Une peau à problème C'est juste que Ces derniers temps J'ai eu pas mal de boutons Tout autour du visage Moi c'est Je sais pas Ça me fait une barbe de boutons A chaque fois Je sais pas J'ai pas des boutons là Et là j'en ai tout le temps là Et j'ai vraiment eu du mal Du mal du mal A m'en défaire Mais j'ai testé Pas mal de produits Aven Je sais que je devais vous faire La vidéo sur ma routine soin Avec les produits Aven Mais je l'ai pas faite Je vous la ferai peut-être Je sais pas Mais en tout cas Elle m'a pas convaincue Les autres produits Que j'ai testé Ne m'ont pas convaincue Par contre ça J'ai vraiment kiffé C'est vraiment un nettoyant Que je vais conserver Donc moi j'utilise tous les matins J'utilise Des fois il m'arrive D'utiliser le soir Mais c'est plutôt le matin Que j'utilise Et je vais rester vraiment Avec ce nettoyant là Il est vraiment super Donc de chez Aven Le deuxième Je pense pas Enfin si vous regardez Les chaînes anglaises Je pense Enfin anglaise Je pense vraiment Anglaise Angleterre Je pense que vous connaissez Sinon vous connaissez peut-être pas Peut-être pas C'est la marque Lease Earl Et en fait C'est un gel C'est pas un gel N'importe quoi Je suis encore avec le truc D'Aven C'est un nettoyant Donc il y a C'est au romarin A la camomille Au beurre de cacao Le cavitu Eucalyptus Et huile essentielle Donc c'est un super nettoyant Ça je faut que je vous en fasse Une revue Et ça vous permet aussi De vous démaquiller Et il est vraiment super efficace Donc la marque Lease Earl C'est une marque Qui se veut un peu naturelle Donc il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup De cochonnerie dedans C'est plutôt quelque chose C'est pas non plus C'est pas non plus super naturel Il y a quand même Des produits chimiques Mais ce que je veux dire C'est que Il n'y a pas de par exemple Tout ce qui est parabènes C'est pas testé sur les animaux D'ailleurs il n'y a rien Dans les ingrédients Il n'y a rien qui serait d'animaux Il n'y a pas de truc d'animaux Quoi que ce soit C'est pas testé sur les animaux Il n'y a pas de parabènes Donc c'est quelque chose Quand même Qui se veut un petit peu Naturelle, organique Et c'est super efficace Mais je vous offrirai Une revue détaillée Parce que Je ne vais pas tout vous raconter Parce que ça s'utilise D'une certaine façon Etc Mais je vous en parlerai Ça certainement Très prochainement Mais ça c'est vraiment Un produit qu'il faut connaître Ensuite Un produit son Je l'ai sous la main C'est toujours de chez Aven C'est tout simplement L'eau thermale De chez Aven C'est une eau thermale Apaisante Et anti-irritante Des eaux thermales Je n'en ai testé Pas énormément Mais moi généralement Je les utilisais Surtout en été Pour me rafraîchir Et puis c'est tout Enfin ça n'avait pas D'autres utilités Pour moi que ça Donc j'ai testé Celle de chez Uriage Et celle de chez Evian Celle de chez Evian C'est la seule Que j'achetais Voilà J'achetais pour l'été Comme je dis Pour me rafraîchir Après donc Avec Elise Donc Frui de filles On s'était fait Une virée shopping Et j'avais acheté Donc celle de chez Uriage Pareil J'ai plutôt utilisé Pour Pour me rafraîchir Et donc Quand j'ai pris Mes produits Pour ma routine Soin Aven Pour me débarrasser De tous ces boutons J'avais profité Pour prendre le thermal Et je l'adore Je ne peux plus m'en passer C'est vraiment Quelque chose Que je vais Je rachèterai Et voilà Ce nom déjà C'est déjà assez grand Donc déjà pour la finir Vous en avez pour un moment J'aime bien l'utiliser Après m'être lavé En fait Pour Vous savez L'eau Il y a du calcaire Etc Donc ça peut Puis quand vous utilisez Aussi des produits Comme ça Qui sont assez Un peu asséchant Enfin c'est pas asséchant Mais on va dire Que ça nettoie vraiment Bien en profondeur Donc pour éviter Si vous avez la peau sensible Comme moi Pour éviter que ça irrite Ou quoi que ce soit Une fois que vous êtes lavé Vous utilisez ça Vous titez Et ça va vraiment Avoir des effets Anti-irritants Ça va vraiment apaiser Ça va vraiment plutôt pas mal Moi j'utilise Après m'être lavé la figure Ou des fois aussi Pour me rafraîchir Mais voilà Je kiffe Et je vais vraiment Continuer avec ça Allez on va essayer D'aller plus vite Fabia Donc il y a un autre produit Donc là je suis désolée Il est tout dégueulasse Parce que J'ai posé Fresh Pharmacy dessus Mais c'est le Dark Angel De chez Lush Donc pour moi Il sent le réglisse Je sais qu'il n'y a pas De réglisse dedans Mais c'est une odeur Similaire à la réglisse Donc c'est un truc Un peu noir C'est un exfoliant En fait pour le visage Meilleur exfoliant Au monde Il est vraiment super Pourtant Il paraît dur Parce que c'est quand même Des gros grains Etc T'as l'impression Que ça va t'arracher Mais pas du tout En fait Pour ça Moi j'ai la peau sensible Mais ma peau réagit bien C'est pour pareil Les peaux jeunes A problème Je crois que c'est ça Peaux jeunes A problème Voilà Tout est dégueulassé Donc je pourrais pas trop vous dire Ouais c'est ça Scrub for young And oil skin Pour les peaux jeunes Et les peaux grasses Et c'est vraiment Ça vous lave en profondeur C'est vraiment génial Donc ça aussi Une revue Lise Earl Et ça c'est une revue Sûre En produit soin Je vous en ai déjà parlé C'est de chez Payo Je l'avais acheté en solde C'est le gel asséchant Et purifiant Donc quand vous avez Un petit bouton Vous le mettez Et c'est pas du jour au lendemain Mais au bout de quelques jours Le bouton part Sans laisser de traces Donc c'est vraiment Plutôt pas mal Moi j'aime beaucoup Sauf que là J'ai arrêté d'utiliser Parce que ma peau Avec tous les produits Que j'ai utilisé Ma peau Elle s'est déglée C'est la grosse cata Mais là Ça redevient un peu Dans l'heure Donc ça va Ah oui Ça je vous rappelle plus Et j'en ai parlé En 2010 Mais bon Au cas où Je vous parle maintenant C'est la crème Contour des yeux A l'avocat De chez Kids Je vous en ai déjà parlé Plusieurs fois C'est ma crème Hydratante Pour les yeux Ma préférée C'est la meilleure au monde Pour moi Donc c'est une crème Hydratante Et qui se veut Hydratante Et c'est tout C'est pas anti-chiride Ou quoi que ce soit C'est vraiment une crème Hydratante Et elle fait très bien Son travail La texture Elle est vraiment super Donc c'est vraiment Ma crème préférée Je sais pas si je la rachèterais Par contre Parce que moi Je l'avais acheté Sur le site All Cosmetics All Sale Mais je commande plus Sur ce site Et je me vois pas La recommander Enfin recommander Juste pour ça Surtout que je pense Qu'au final Ça reviendra à même prix Que si j'allais en magasin Et en magasin Elle est assez chère Je crois qu'elle est à 30 euros Et je pense pas Que je mettrais 30 euros Pour une crème Contour des yeux Donc je sais pas Si je pourrais Me la racheter Mais bon On verra ça Ensuite je parle vite fait Parce que c'est aussi Une crème Je vous ai parlé 150 000 fois Donc je pense Que vous avez compris Donc c'est celle De chez Estée Lauder Donc c'est la D.O.R Qui sent super bon Donc c'est une crème Au concombre Qui hydrate Mais super bien C'est un truc de ouf T'as pas besoin De beaucoup en plus De produits Je sais pas Je crois que la crème Elle est peut-être Un peu épaisse Enfin pas épaisse Mais je sais pas C'est super bizarre Parce que t'as vraiment besoin Qu'il y a un tout petit peu Pour tout ton visage Donc c'est super économique En plus c'est un SPF de 15 Donc c'est toujours bon A prendre Mais c'est ma crème Préférée au monde Je l'adore Franchement je l'adore En ce moment Je la réutilise Parce que ma peau A enfin accepté Que je mette de la crème hydratante Avant c'était pas possible J'avais des boutons Qui poussent à chaque fois Et là en ce moment J'utilise celle-là Et je l'adore Donc je pense Que je la rachèterai Ouais Je la rachèterai Parce que même si Elle est un peu chère Mais avec les moins 20% Chez Sephora Ça va C'est raisonnable Alors En produisant Je crois que c'était tout Ouais Je vais juste vous parler de ça C'est un petit peu Comme un soin Alors Vous savez très bien De toute façon Je vais commencer par celui-là Vous savez très bien Que Ma révélation de l'année Ça a un peu été La noix de coco J'ai envie de dire en général Je crois que j'ai tout testé La noix de coco Les gels douche Les exfoliants Crème pour le corps Voilà Un peu de tout Et J'ai aussi beaucoup aimé Le mélange Coco Vanille Donc J'en profite aussi Pour faire Une spéciale dédicace Le gel Le gel Antiseptique Non pas antiseptique Le gel Antibactérien Faudela Réveille-toi Le gel antibactérien De chez ELF A la noix de coco vanille Qui sent super bon Qui est super efficace Et que j'ai vraiment kiffé Voilà Et pour essayer la coco vanille Il y a ce baume De chez Monoprix Le baume gourmand Donc je vais vous montrer Que j'ai beaucoup utilisé Enfin je ne sais pas Si il va se voir à la caméra Ouais Donc ça fait tout blanc On ne voit pas Mais il est super creusé Il est vraiment super creusé Et j'aime beaucoup Parce qu'il hydrate très bien Il a une Je vais dire un goût Ça ne se mange pas Mais bon On va dire ça Il a un goût super Super bon Qui sent super bon J'adore Et en plus Il a un effet glossy C'est un peu comme si Vous mettez un peu de Un gloss Donc ça fait un peu Gloss et baume à la fois Et voilà Donc je l'ai vraiment kiffé Je l'utilise tout le temps C'est vraiment un de mes chouchous J'ai aussi l'exfoliant Mais c'est pas forcément un chouchou Je sais pas C'est vraiment ça Que j'aime bien Dans cette gamme là Là tu vas réussir à parler Aussi Je n'ai beaucoup parlé Ça fait vraiment super longtemps Que je vous en parle C'est les baumes EOS Donc moi je les ai presque tous Je crois qu'il m'en manque deux ou trois Je ne m'en souviens plus Mais je vais vous montrer celui-là Parce que c'est vraiment mon préféré Pour preuve Il y a toujours un Voilà Un d'avance Donc là celui-là Il est fini Pratiquement Voilà Il est pratiquement fini Ils sont super bons Et ça sent la menthe Bien sûr Ils sont super efficaces Le gel design Il est assez sympatoche Ils sont super efficaces Et puis je sais pas J'aime bien la texture En fait C'est vraiment Je sais pas comment dire Tu sens le goût Etc Mais tu sens même Tu sens pas le baume En fait Il devient un peu caméléon Tu vois Il fait partie de ta bouche Il fait partie de toi Et moi j'aime bien En plus à savoir Parce que je crois que je ne l'ai pas dit Dans ma revue J'avais oublié de le dire Mais en fait C'est une marque aussi organique Dans le sens où Ils ne testent pas Sur les animaux Donc c'est sans gluten Et c'est fait à 99% Non 95% Je vais recommencer Il est à 95% organique 100% naturel Et sans parabène Et pétrole d'atome Je sais pas trop c'est quoi Mais voilà Il est enrichi en vitamine E En beurre de karité L'huile de jojoba Etc Etc Garde vos lèvres Nourris Doux Voilà Bref On va pas tout dire Mais enfin Moi c'est les animaux préférés Je les kiffe Et je les adore Donc je vous les conseille Ensuite je parle de deux produits Après c'est tout pour les produits soins Je regarde Fadela 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 Ouais c'est tout C'est tout pour les produits soins Donc Je vais vous faire une vidéo Que j'ai toujours pas faite aussi Fadela 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 On changera pas Mais c'est ça en fait Je crois pas que je vous en ai déjà parlé Je sais pas Peut-être que je me trompe Donc c'est de chez Christian Lénard Donc ça c'est l'eau de Bleuet Ça c'est l'eau de Tsiaré Ouais c'est ça Et je les kiffe Donc en plus ils sont sans parabènes Ouais ils sont sans parabènes Donc ça c'est un C'est un Un soin pour les paupières Et ça c'est un soin Pour les peaux normales Annex Et que je kiffe Et que j'adore Donc celui-là au Bleuet Il pue un truc de ouf Monsieur le Tsiaré Il sent les vacances Il sent trop trop bon Donc ça c'est pour le visage Ça c'est pour mes paupières Mais je vous en parlerai Dans une routine soins Mais ça c'est vraiment Des indispensables pour moi Ils ne coûtent pas cher Je les ai acheté à Leclerc Ils ne coûtent pas cher Je vous en parlerai Plus profondément En fait dans ma routine soins Mais c'est vraiment Des indispensables Et des révélations Je les ai vraiment Flashé dessus Ensuite Bon on va passer au maquillage Donc pour faire la transition Entre soins et maquillage Je vais prendre ça Donc c'est le démaquillant De chez Bourgeois C'est un démaquillant Pour les yeux Bifasés Donc il enlève aussi Les maquillages waterproof Voilà Donc je vous en ai déjà parlé Ça plusieurs fois Donc comme vous voyez Je l'ai pas mal utilisé J'en ai même un de deux côtés Il est super efficace Il vous démaquille Tout ce que vous avez sur les yeux Le mascara waterproof Il enlève J'ai testé Bon il faut bien frotter par contre C'est pas genre du premier tout Ça y est tout qui part Ça c'est pas exagéré Mais quand même Vous frottez un petit peu Il y a vraiment tout qui part Les maquillages chargés En un coup ça part Mon gel liner Bobby Brown Il est un peu dur à partir Avec celui-là Ça part du premier coup Donc moi je vais rester avec celui-là Il est vraiment bien Il est pas cher Voilà Pourquoi aller payer Je sais pas combien Alors que tu peux avoir Je crois pour 3 euros Le clair En plus moi je l'avais acheté Par pack de 2 Enfin bref Voilà Donc là on va passer au maquillage Donc Ça je vous en ai déjà parlé pas mal de fois aussi Donc c'est ma bébé crème Déjà j'ai envie de dire J'ai vraiment découvert cette année Les bébés crèmes Donc j'ai testé celle de chez Misha J'ai testé celle de chez Garni Que j'ai pas aimé du tout Voilà Là d'ailleurs il y a L'Oréal Qui va en faire une Et il y en a un autre Je me rappelle plus Il y a une grande marque aussi Qui va faire un bébé crème Mais je m'en souviens plus Enfin bref Mais là pour l'instant Ma bébé crème préférée C'est celle de chez Skins79 Et c'est celle-là La bébé Qui est en forme de canette de coca rose Voilà Je vous en ai déjà parlé Je sais pas si j'en ai fait une revue Mais c'est vraiment une de mes préférées Enfin c'est ma préférée tout court Déjà elle est pas chère Vous en avez beaucoup Ça fait une peau unifiée Ça nourrit aussi en même temps Moi j'aime bien En plus quand tu appliques après Par exemple si tu te maquilles par dessus Ou quoi que ce soit Enfin même si tu mets du fond de teint Moi généralement quand j'utilise ça Je mets pas de fond de teint Mais tu peux mettre du fond de teint La mélanger aussi avec ton fond de teint Enfin tu peux faire pas mal de choses avec Si vous voulez une revue plus détaillée Sur les bébés crèmes en général Ou sur celle-là Bah dites-le moi J'essaierai de faire quelque chose Très prochainement Ensuite Bah pour rester sur le teint Donc j'ai une coupe de ouf J'ai une coupe à la rabie Jacob Alors pour le teint Il y a Je vais vous parler de 3 fonds de teint Enfin je vais vous parler Je vais vous montrer 3 fonds de teint Il y en a un il se cache Ah il est là Alors On va commencer déjà par ceux-là Ça ça a été une révélation pour moi C'est ceux de chez Bourgeois Tout en la marque Bourgeois en général C'était une révélation pour moi J'ai testé certains mascaras Enfin certains J'en ai testé 2 Qui sont plutôt vraiment Vraiment pas mal Les mascaras Bourgeois Je vous conseille de les tester On n'en parle pas souvent Mais pourtant Ils font vraiment Ils font vraiment des belles choses Mais j'ai vraiment kiffé En fait ces 2 fonds de teint là Donc ça c'est le sérum Et ça c'est le fond de teint tout court De chez Bourgeois Donc c'est la gamme Elphimix Donc ça c'est le Elphimix Et ça c'est le Elphimix sérum Donc là on dirait que je ne l'ai pas utilisé Mais c'est parce qu'en fait Je ne sais pas comment c'est foutu Mais je ne sais pas Il y a un truc qui On ne voit pas En vérité ça doit être à la Ça doit être à la à peu près Enfin je ne sais pas pourquoi On ne voit pas Enfin bref on s'en fout Et celui-là aussi Je l'ai quand même pas mal utilisé Et franchement Ils sont vraiment pas mal Si vous voulez des bons fonds de teint Qui ne coûtent pas cher Je vous les recommande vivement Je vous ferai une vidéo Comparative des deux Entre le sérum Et le fond de teint normal Mais ça ça a vraiment été Une révélation Pourtant j'en ai testé D'autres des fonds de teint de grande surface Qui ne m'ont pas forcément déçu À part un Mais ça je vous parlerai dans la vidéo déception Mais ça ça a vraiment été Une très grande révélation Et je pense que je les rachèterai Je pense que je les rachèterai Mais ma number one Vraiment le fond de teint Qui a conquis mon coeur Et ça je pense que je Que vous allez vous douter Vous vous douter Vous vous doutez Pour pas dire Putain Quoi saisis-toi Je pense que vous vous doutez De quel fond de teint je parle Donc c'est le Vita Lumière Aqua De chez Chanel Voilà Donc je vous en ai fait une revue Donc je vais pas me mettre en ce sujet Je vous mettrai le lien de la vidéo Ici Voilà Mais c'est mon number one Des fond de teint Et je pense que je resterai Avec celui-là Par contre Je pense que c'est plutôt Un fond de teint Pour moi Pour moi ça va être plutôt Un fond de teint De printemps-été Parce que moi en hiver Je suis obligée d'utiliser Mon Archer Glow Je le kiffe pour l'hiver Voilà C'est une préférence Ensuite On va rester avec des produits En maquillage Donc Hop Je vais commencer par Deux Anticernes Le truc qui se pète la gueule Par deux Anticernes Donc Le premier que je vais vous présenter Je vous en ai déjà parlé Dans une vidéo C'est Enfin dans une vidéo Quand je l'avais acheté C'est de Arc Candy Et c'est de Glam of Lodge Glam of Lodge Comme ça Alors C'est simple Si je n'ai jamais vu Un Anticernes Aussi couvrant Mais qui ne fasse pas Plâtre Ou Trop épais Quoi que ce soit Il est méga couvrant Franchement Si vous avez des cernes Ou des boutons Quoi que ce soit Moi j'utilise plutôt Un anticernes Enfin En dessous des yeux Ou sur les rougeurs Que je peux avoir Quelques fois Il est vraiment Super efficace Il est vraiment Super performant Mais sans Sans faire trop Sans faire plate Sans faire Sans faire moche Ou quoi que ce soit Donc ça c'est vraiment Un indispensable Pour moi Je fais C'est celui là Qui est dans ma trousse A maquillage Enfin Voilà Quand je sors Ou quoi que ce soit Même si Pour être honnête Moi généralement Je maquille chez moi Et jusqu'au soir C'est vraiment Très très rare Que je fasse des retouches Ou quoi que ce soit Mais des fois Je ne suis pas maquillée Je sors Et finalement J'ai envie de me maquiller Un petit peu Parce que je dois faire Quelque chose Ou aller quelque part C'est ça que j'utilise Mais il est vraiment Super génial Moi En plus Le temps que je le finisse Je crois que je suis encore là Pour 10 ans Parce qu'il y a vraiment besoin D'un tout petit riquiqui Pour vraiment Faire tous tes yeux Donc c'est C'est super efficace Moi je l'ai acheté sur ebay Ensuite J'ai une crampe au pied C'est génial Aïe Alors Ensuite Ma number one Des trucs anticiens C'est ma palette Make up forever Donc c'est la crème La palette Saint crème de camouflage On reste dans le camouflage Donc je pense que Vous allez voir Que j'ai pas mal utilisé Notamment celui-là On voit le fond Celui-là Je l'ai creusé jusqu'au fond Voilà Comme pour le voir J'utilise toutes les couleurs Il n'y en a que d'autres Que j'utilise moins C'est la verte Parce que Moi je ne trouve pas Que ça Enfin je ne sais pas Moi les trucs verts Ça ne fait rien sur moi Je ne vois pas de Je n'ai pas non plus Des grosses rougeurs C'est quelques fois Je peux avoir Mais Ce n'est pas des Wow Ce n'est pas des Grosses rougeurs Donc sur moi Ça ne se voit pas trop Donc ça fait que Je ne l'utilise pas vraiment Et celui-là Comme c'est une couleur Assez foncée Généralement Je la mixe Avec celle d'à côté Celle-là Je mixe les deux En fait Pour mes imperfections Mais comme vous pouvez voir Quand même Je les utilise toutes Et Elles sont Enfin C'est une palette Vraiment Super géniale Parce que c'est une palette Qui t'accompagne De l'hiver à l'été Tout simplement Vous avez toutes les couleurs En fonction Voilà Parce qu'on n'a pas Toutes la même couleur De peau A chaque saison Ou à chaque mois On a Voilà notre peau Varie en fonction du soleil Etc Donc Là En plus ce qui est bien C'est que Déjà Les couleurs Elles-mêmes Sont assez différentes Enfin je ne sais pas Comment ça ressort en caméra Mais voilà Vous avez des tons Vraiment différents Mais ce qui est bien C'est que vous pouvez aussi Les mixer Moi généralement Je les mixe Pour prendre la couleur Dont vous avez besoin Voilà Donc c'est vraiment Super pratique Ça vous sert toute l'année Ça dure super longtemps C'est crémeux Mais c'est pas super crémeux Enfin je veux dire Une fois que tu te l'appliques Ça devient un peu poudré Enfin C'est vraiment génial Et moi je ne le regrette pas Et je pense que Quand je la finirai Je resterai avec cette page Je la rachèterai En plus Moi je l'avais acheté À moins 50% Parce qu'il y a une fille Qui est dans le métier Enfin une de mes abonnés Qui est dans le métier Qui m'a fait profiter De sa réduction À moins 50% Pour l'avoir Ça fait que du coup Ça ne m'a coûté Que 14 euros Pour ça Et ça me dure super longtemps Alors On est à combien ? On est à 24 minutes Fadela active-toi